C'est parti ! Alors nous voilà, c'est pour tous les deux, nous voilà en direct sur Insta et sur Facebook. La magie des réseaux, ça c'est top ! Donc je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour réaliser avec vous une recette très gourmande. Donc voilà, on cherchait les dés de recettes pour l'anniversaire de Paul, puisque vous avez vu, c'est ce que je vous ai annoncé. Paul a 16 ans aujourd'hui. Donc on voulait une recette à la fois gourmande et faite maison. Donc on a opté pour des produits de saison, puisque les rhubarbes commencent à être plutôt belles dans notre jardin. Donc on a profité pour aller l'accueillir ce matin et on est allé au marché pour ramasser, enfin pour ramasser, non pour acheter de jolies fraises. Donc voilà, on espère tous que vous allez très bien et que vous êtes nombreux à suivre ce live. Alors on va commencer à faire la recette. Donc c'est la tarte meringuée fraise rhubarbe, dans laquelle on peut ajouter des petites frangois si vous voulez. Et pour la gourmandise, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc on va commencer notre recette avec, du coup on va commencer par la compotée, les vues qu'on l'a faite avant, on va quand même vous montrer. Mais on va quand même commencer par la pâte. Donc la pâte, c'est une pâte brisée. Bah si l'on dit, parce qu'en fait la compotée, on va la faire cuire après, on va faire dans l'ordre pour une fois. Donc du coup, la pâte, c'est une pâte brisée, un peu sablée, puisqu'on va ajouter du sucre dedans et également un oeuf. Donc là, on nous demande d'ajouter 100 grammes de sucre glace maison. Donc moi, je n'en avais plus en stock, donc ce n'est pas grave. On va le faire nous-mêmes, puisque vous savez que grâce à la puissance du thermomix, vous pouvez faire votre sucre glace. Donc on parle du sucre semoule, et on va sortir de la recette, et on va juste faire notre sucre glace pendant 10 secondes, vitesse 10. Et pendant ce temps-là, mon fond de pâte est désormais. Ça, c'est la magie de la cuisine, du thermomix, c'est que pendant qu'il fait un truc, vous ne pouvez faire autre chose. J'ai cassé un petit peu le bord, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc ça va s'en occuper tout à l'heure. Hop. Alors, donc on reprend notre recette. Donc là, bien évidemment, au thermomix, on n'achètera pas son sucre glace, on le fait soi-même. Donc voilà le résultat. On arrive vraiment à avoir une très belle qualité. Donc on évite d'acheter des boîtes plastiques avec du sucre glace qui restent pendant des mois, voire des années dans le placard. Donc on le laisse dans le bol. On va continuer en ajoutant 200 grammes de beurre doux, non chez nous, désolé, en Bretagne, c'est du beurre salé. On y a un petit peu de monde de connecté cet après-midi ? Oui. Donc 200 grammes de beurre. On continue avec 370 grammes de farine. Hop. Donc comme d'habitude, j'ai tout pré-pesé avant, mais à la maison, bien évidemment, c'est plus facile pour vous de prendre chaque ingrédient et de l'ajouter au fur et à mesure. Alors, un oeuf avec un petit détail rigolo, c'est que cet oeuf, il a un visage dessus, donc je fais un petit clin d'œil à Gabriel et Clémence qui m'ont apporté une douzaine d'oeufs et qui ont dû faire un petit smiley dessus. Je trouvais ça trop rigolo. Voilà, on va ajouter du sucre vanillé, donc là pareil, sucre vanillé maison, donc vous partez d'une gousse de vanille entière que vous mixez avec du sucre. Alors, vous allez voir, ça vous fait un sucre glace vanillé et du coup, vous utilisez la gousse entière, donc on ne perd rien, on ne prend pas que les grains. Donc ça, c'est bien, c'est beaucoup plus parfumé en plus. Donc voilà, on fait tout maison. Et on va mixer le tout, 30 secondes, vitesse 5. Pendant ce temps-là, je vais enlever du coup mes petits récipits, enfin mes petites, comment on appelle ça, les haricots. Et là, vous faites une pâte maison vous-même, plutôt facile. Terminé, veuillez cliquer sur suivant, translasez la pâte sur le plan de travail fariné et la rouler en boule et on la laisse poser une heure au réfrigérateur. Voilà ce que ça donne. Alors ça, il y a rarement le thermonix pour vous permettre de faire, il y a sûrement d'autres appareils, mais c'est vrai, voilà, le thermonix, il vous permet aussi de faire toutes vos pâtisseries. Donc on va la mettre sur une feuille de papier cuisson, c'est doux ici. Voilà, on tourne à l'envers et on va venir faire tourner le petit boulon pour mettre toute votre pâte. Alors dans cette recette, c'est mixé pour un moule de 26 cm. Vu la quantité de pâte que vous avez, si votre moule, il fait 30 cm, ça passe très bien. Et je pense même qu'il va vous rester un petit peu de pâte. Donc vous pouvez faire tout à fait des petits sablés pour le goûter ou des petits gâteaux avec un emporte-pièce. Ou des tartes en format mini. Exactement. Et pour décorer le petit sablés, c'est sympa. Donc là, on la laisse en boule ou aplatie comme ça et on la réserve une heure au réfrigérateur. Sinon, il y a Sylvie qui nous dit bonjour, justement, je voulais faire cette tarte avec nos fraises. Ah, ça vient, ça tombe bien. Donc là, moi, comme je vais la réutiliser rapidement, je la mets directement au congélateur. Excusez-moi, il me faut un petit passage ici. Regardez-moi. C'est des choses qui arrivent, le mètre qui coule. J'en ai pas cool. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va préparer notre compotée. Donc la compotée, c'est 500 g de rhubarbe. Alors, pour qu'elle soit plus gourmande, on a choisi de mettre quelques framboises et quelques fraises qui nous restaient. Donc ça ferait une plus grosse quantité, mais ce n'est pas grave. Si c'est trop pour mettre dans notre tarte, on l'utilisera en petite verrine ou pour le goûter avec un petit gâteau tout simple, un gâteau yaourt ou un petit 4-4, ce sera très bien. Effectivement, on en a beaucoup plus. Normalement, c'est 500 g de rhubarbe et là, on arrive à 764 g. On est généreux, on est du fruit. Exactement. On mangeait du fruit. 100 g de sucre. Donc là, il faut ça, parce que la rhubarbe, c'est quand même assez acide. On va continuer. Et donc là, on va programmer pour notre compotée 10 minutes 80, vitesse 1. Donc ça, du coup, il faut le laisser refroidir. Donc je l'ai préparé en amont, comme ça, ça va vous montrer le résultat. Et je vais la mettre à cuire. Donc là, on va avoir de bol, que c'est bien. Même deux thermomixes au final. Et transbassez dans un récipient en réservez une fois que c'est cuit. Donc voilà la compotée une fois qu'elle est cuite, ce que ça donne. Alors, ce n'est pas bien de la mixer. Moi, je conseille vraiment de la mixer, sinon ça ferait vraiment des gros morceaux de rhubarbe. Donc vous la mixez 15-20 secondes, vitesse 6, pour réussir à avoir une vraie compotée comme ça. Sinon, on garde vraiment les morceaux de rhubarbe, donc c'est quand même mieux de faire de cette façon. Donc nettoyez et essuyez le bol. Quand vous avez ce nouveau bol-là avec la petite goutte d'eau, en fait, dans le bol, c'est vraiment que votre bol doit être nickel pour la préparation suivante. Donc vous lavez bien. Si vous avez deux bols, profitez justement d'avoir ce deuxième bol qui est propre, qui est frais, pour pouvoir l'utiliser. On va préchauffer le four à 200 degrés, donc ça, c'est déjà fait. Et là, on abaisse la pâte sur un plan de travail farine. Donc ça, je vais vous le faire tout à l'heure. On l'a déjà fait ici en amont, puisqu'il nous fallait deux tarts, plus qu'on est nombreux. Et donc, formez la pâte avec une fourchette. Et donc, on tapisse le fond. Donc, comme vous avez vu, j'ai laissé mon papier sulfurisé dessous. Et on met un autre papier, on met nous des graines de... Alors, ce ne sont pas des graines, je vais y arriver. C'est des pois à chiches, des petits pois chiches, enfin des pois chiches durs, oui, à cuir. Ou des haricots, ou sinon, il y a des petites chaînettes spéciales qui existent pour éviter que la pâte ne broufle. Donc moi, j'utilise toujours les mêmes que je garde dans cette boîte. Et on en fonde 25 minutes à 200. Donc, retirer les haricots secs et garder avec la compotée et disposer les fraises. Donc maintenant, on va faire la meringue. Donc là, on a notre bol bien propre. On va utiliser le fouet. Votre fouet du thermomix, vous ne le faites pas tomber. C'est propre, on vient de nettoyer. On vient de passer un coup de cobol, donc c'est propre. Votre fouet, vous le posez sur les couteaux. Et vous le tournez juste un petit peu comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il est bien enclenché. Il n'y a pas de question aujourd'hui ? Non, pas de question. On va ajouter 50 grammes de blanc d'œuf. Donc ça, c'est une très bonne façon, la meringue, d'utiliser le blanc d'œuf. 100 grammes de sucre en poudre. Et on va faire tourner pendant 5 minutes, vitesse 3 et demi. Alors pendant ce temps-là, du coup, je vais mettre ma compotée et présenter mes fraises sur ma tarte. Sinon, il y a Sylvie qui nous dit, du coup, dans la recette, la compotée se fait avec de la rhubarbe. C'est juste que nous, on a choisi de rajouter des fraises et des framboises. A chacun met ce qu'il veut au final dans la compotée. Donc, vous piquez bien votre pâte et ça cuit super bien. Ça va faire une pâte vraiment généreuse. Alors évidemment, ce n'est pas parfait tout autour. Mais voilà, c'est fait maison. Alors ceux qui ont bien l'habitude de faire torsader leurs pâtes autour, vous pouvez. Moi, je ne maîtrise pas forcément. Ça marche très bien aussi comme ça. C'est aussi bon. C'est aussi bon. Donc, je vous incite vraiment à faire toutes vos pâtes, que ce ne soit pas de brisées, pas de feuilletées, pas de sablées. C'est important de faire maison. Au moins, c'est ce qu'il y a de bon. C'est exactement. Donc, ça du coup, tout est bien expliqué dans la recette. Oui, ça je le fais comme ça parce que j'ai lu la recette. Donc là, on est allé ce matin sur le marché, comme je vous le disais. Il était temps pour que nous arrivions. C'était les dernières... Il restait trois marquettes à taux cassés. Les desserts à baisse de fraises, ça plaît toujours. Qui n'aime pas les fraises ? C'est vrai. On est plus grosse. Très goûteuse en plus. Vous voyez, ça c'est l'avantage du thermique, c'est que pendant qu'il vous fait une préparation, vous, vous pouvez préparer autre chose à côté. Ça permet vraiment de gagner du temps en fait. Je fais exprès de pas compléter complètement mon plat avec toutes les fraises puisqu'on va avoir la meringue qui va être à mettre en pouce. C'est ça. Ouais, celle-ci. Je suis fait avec Christine qui dit bon anniversaire et gros bisous à Paul. on lui dira oui il devait rester normalement pour me mettre le chalumeau mais il a pris la poudre d'estampèque donc là la présentation c'est moins grave si c'est pas hyper bien aligné puisque du coup on va avoir un moment non plus dessus il y a Isabelle qui nous dit au programme pour moi demain ah très bien c'est bien il y a plein de personnes à refaire les recettes la dernière a énormément plu vous vous rappelez ce que c'était elle qui la salade de quinoa tous ceux qui l'ont fait j'ai eu plein de petits messages qui disaient trop trop bonnes on va la garder dans nos favoris donc ça c'est vraiment bien tu mets quelques framboises ou pas du coup on va mettre quelques framboises alors des framboises c'est quand même il nous a donné on a les congelés donc pendant le temps il est congelé tranquillement voilà ça permet de boucher les trous et de garnir un petit peu plus notre tarte je pense que ça doit être pas mal il faut pas même laisser la place pour de la moragne oui alors après pour faire exactement la présentation comme sur la photo de la recette je ne maîtrise pas forcément voilà l'important c'est que ce soit bon et joliment présenté quand même tu pourrais étendre ton four j'ai ma deuxième à cuire mais le temps qu'elle repose si économie d'énergie je ne le met pas en pyrolyse parce que ça ça m'est arrivé une fois avec un poulet dedans un poulet qui est passé en pyrolyse et regardez en 5 minutes vous obtenez une superbe meringue donc on va retenir ici j'utilise moi comme d'habitude une carasse ça peut être votre panier aussi cuisson une poche à douille qu'on verroule ici ou la main de vos enfants oui ou d'un mari oui ok Marie voilà vous allez chercher le voisin et j'espère qu'elle a bien compris donc pareil pensez toujours à prendre le bol par la poignée basse c'est beaucoup plus maniable ça paraît beaucoup moins long exactement et pourtant le poids est même donc les physiciens diraient n'importe quoi ce qu'elle raconte mais je pense que c'est le fait que la dextérité du poignet n'est pas la même du coup c'est beaucoup plus facile de le tenir comme ça donc là pour qu'il se nettoie bien mettre un petit mode nettoyage court qui est inclus dans votre thermomix ça permettra de de le nettoyer tout seul et on répartit entre les traits donc voilà le fait que je vais rouler là c'est pas tombé donc ça me permet de tenir ici ma poche à douille et de venir appuyer alors j'ai pas pris mon petit ustensile que j'aime bien ma petite corne en plastique là mais c'est pas grave on va le faire avec les doigts on vient verrouiller ici ça va aller bien et voilà ce qui arrive quand on fait trop vite hop et donc on va venir cocher ici notre meringue et au dernier moment du coup il faut la passer au chalumeau donc là on va le faire avec vous si on arrive à utiliser notre nouveau chalumeau parce qu'on est parti sur un chalumeau de chantier cette fois-ci il est un petit peu liquide il a peut-être fallu d'ailleurs on va continuer à la fouetter un petit peu plus ça ? il y a des blagues ? non Périne il a mis un filtre sur Instagram elle a mis un filtre c'est bon c'était juste en noir et blanc ok oui parce qu'à côté il y avait les oreilles de chien donc non merci merci Périne c'était drôle je pense qu'elle est un petit peu liquide elle aurait pu être alors la serrer un petit peu plus c'était peut-être ajouter encore un petit peu de sucre au moment où on la fouettait et puis la faire tourner un petit peu plus et donc je veux bien l'engin alors moi j'ai pas de chalumeau de cuisine donc du coup on est parti sur le chalumeau de chantier au moins avec ça vous êtes moins souvent en panne de gaz je pense que il vaudrait mieux que tu fasses d'abord d'abord le chalumeau alors attention c'est un peu je pense allez on va en faire ouuuuh bon on va vraiment le faire ouais c'est peut-être un peu trop allez on va pas risquer de faire n'importe quoi non mais je pense c'est parce que tu le penches ouais je pense c'est parce que je le penche bon normalement ça marche bien mais là je veux pas faire de bêtises en vidéo donc on va s'arrêter là donc vous le faites au dernier moment d'accord vous avez bien compris avec un chalumeau de cuisine c'est mieux bah finalement ouais d'habitude je prends ça mais j'ai l'impression que celui-là il est plus fort que celui-là bon allez un peu de sérieux s'il vous plaît la dernière fois c'était à cause du couteau que j'utilisais je ne sais pas si ça va être mieux je ne sais pas si ça va être mieux ou juste proscrite maintenant c'est à cause du chalumeau ça va pas faites pas de bêtises chez vous quand même à ne pas reproduire waouh la flamme ouais je pense que c'est le fait que je l'ai penché la bouteille est bien pleine en plus elle est toute neuve donc bon on va le refaire après on vous mettra une photo on vous mettra une photo sécurité voilà on va appeler un expert ça va être mieux donc voilà vous voyez c'est quand même assez simple à faire le rendu est plutôt sympa donc ça permet vraiment de vous faire des desserts pour pas très cher et avec un effet waouh c'est trop beau donc le fait d'avoir deux bols c'est pratique donc je vous disais ça tout à l'heure justement justement parce qu'il y a deux bols en ce moment pour les personnes qui s'offrent le TM6 à 1499 euros vous pouvez avoir un deuxième bol au fer donc ça c'est vraiment une autre qui plaît toujours bien parce qu'un deuxième bol ça coûte 209 euros ou ça peut être le sensor c'est le thermomètre de cuisson que j'ai ici donc qui permet de contrôler les cuissons la température de vos côtes de bœuf de vos rôtis etc que ce soit dans le four dans le baroma ou au barbecue et vous pouvez avoir les deux donc un deuxième bol plus le sensor pour 99 euros de plus et ça vous permet d'accéder à un 20x100 prêt donc c'est vrai que le 20x100 prêt c'est toujours chouette puisque ça vous fait 79,90 euros par mois pendant 20 mois voilà et du coup vous avez le sensor et le deuxième bol donc si vous avez besoin d'info ou que vous soyez en France vous m'appelez j'espère que cette petite recette vous a plu est-ce que je vous montre comment étaler vos pâtes ce serait peut-être bien vite fait parce que du coup vous allez dire c'est facile elle était étalée si j'y arrive parce que du coup je l'ai mise au congèle voilà donc une fois que votre pâte a bien refroidi donc soit une heure au réfrigérateur ou un petit quart d'heure au congélateur vous l'étalez directement sur le papier sulfurisé donc même avec la paume de la main ça s'étale bien ah oui sinon l'utilisez le chalumeau je crois que Sylvie elle nous dit sous le gris du four quelques secondes alors ouais mais les fraises elles n'ont pas aimé bon là je pense qu'elles ne vont pas trop aimer non plus mais bon voilà donc on étale donc là contrairement à une pâte feuilletée on peut mettre de la force et appuyer assez fortement pour bien l'étaler ce qu'il faut surtout si vous voyez la pâte commence à coller à votre rouleau c'est vraiment de bien refariner à nouveau et après vous la mettez plus ou moins fine selon ce que vous voulez et aussi selon la taille de votre moule vous voyez un bon rouleau et on y va c'est pas compliqué il faut juste prendre ce temps et après on la baisse aussi en fonction de nos goûts pour la taille si on aime bien qu'il y ait un peu plus de un peu plus de croquant voilà plus ou moins le deuxième rouleau il est là donc je l'ai fait en avant et puis après vous avez le droit de faire du rafistolage c'est à dire que si votre l'arrendi ne se fait pas là où vous voulez allez je vais mettre un peu de force et après vous prenez votre moule là je sais que je vais être un petit peu juste donc je vais prendre un petit peu ici et pour le déplacer toujours le même système pas très bien ça vous voyez c'est pas toujours réussi le premier coup mais c'est pas grave on y arrive toujours l'important c'est d'essayer exactement et une fois qu'elle est mise dedans et là on va écouter hop on recolle des petits bouts il y a un petit peu de monde aussi sur Insta Périne oui moi je coupe toujours mon papier après tout autour pour ne pas le laisser trop déborder dans le four et tout ce qui vous reste là comme je vous disais au début du live vous faites des petits sablés ça accompagnera très bien votre tarte ça vous fera une petite assiette gourmande vous voyez ce qu'il vous reste de pâte donc franchement si vous faites le temps en doux vous pouvez faire quasiment trois tartes il m'en reste autant de la première le moule est un petit peu plus petit en plus et après donc les experts là vous pouvez pincer tout autour pour donner pour donner des jolies soirs à votre pâte voilà vous voyez c'est pas compliqué ça prend pas non plus énormément de temps et vraiment au niveau du goût c'est l'air et c'est zéro d'échelle aussi donc voilà on a fini tout à l'heure et ça vous pouvez le garder un jour ou deux au frigo si vous voulez le faire plus tard donc voilà je vous souhaite j'espère que ça vous a plu déjà je vous souhaite à tous un très très bon week-end profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en congé la semaine prochaine moi je travaille donc voilà vous pouvez me contacter si vous voulez si vous souhaitez pas ces commandes si vous avez des besoin de conseils sur des recettes ou autre n'hésitez pas à me contacter donc je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live allez bye bye tout le monde